C'est vrai que je suis forcément hyper déçu de ne pas avoir pu accrocher cette sixième place qui me tendait les bras. Et je trouvais que la punition a été un peu dure en fin de course entre ce problème d'énergie et le pas de vent. Et d'arriver comme ça, je ne sais pas, deux jours après tout le monde. Moralement, ça a vraiment été très très difficile. Déçu Christopher Pratt, il arrive trois jours après le premier Roland Jourdain et rallie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 16 jours, 7 heures, 4 minutes et 23 secondes. Il est huitième et dernier de la classe Imoca. Pourtant, Christopher a réussi son pari et c'est en grand navigateur qu'il ramène son voilier à bon port. Dans la course, il joue de la troisième à la sixième place, mais tout bascule les derniers jours. Une pétole interminable, un manque de vent qui détruit toute ambition pour les premières places. Et comme la malchance quelquefois s'installe, c'est tout le réseau électrique du bateau qui tombe en panne. Christopher finit sa course sans instrument, en aveugle et attaché à la barre 24h sur 24 durant six jours. Mais le résultat est là, Christopher finit sa course, DCNS est amarré au ponton de Pointe-à-Pitre. On en voit. Bravo. Allez, fais-toi plaisir. Quelques jours avant la route du Rhum, nous sommes à Marseille, Christopher est à l'entraînement. 16 heures où le corps souffre et où l'esprit vagabonde sur le chemin parcouru. Sport-études à 16 ans à Marseille Vert, il collectionne les titres de champion de France cadet en 420, champion de France espoir, vice-champion du monde, son palmarès s'étoffe en même 30 avec une première place à la Primo Cup et un tour de France à la voile. Christopher s'affirme sur la solitaire du Figaro pour enfin entrer dans la filière de talent de DCNS. Sélectionné sur 40 candidats, il devient l'apprenti navigateur de Martyrselin sur un 60 pieds. La route du Rhum a été l'examen final de l'apprenti Christopher Pratt sur DCNS. L'entreprise lui a confié le temps d'une traversée en solitaire, son voilier et son image, et l'on peut parler d'examen réussi. Aujourd'hui, notre Marseillais est un professionnel à la recherche de projets, mais il est sur la longue route et prépare son rêve, un Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire et sans escale. Alors Christopher, cette traversée de l'Atlantique, plus dure que prévue ? On sait déjà quand on part que ça va être très dur. Maintenant, c'est vrai que, comme l'explique bien le sujet, les six derniers jours ont été très compliqués pour moi, à la fois moralement, parce que la déception de ne pas finir la course en sixième position, qui est grosso modo la place que j'ai occupée durant toute la course, et puis surtout cette panne de moteur qui m'a privé complètement d'énergie. À quoi on pense ? On est en pleine mer, tout seul, pas de vent, pas d'électricité, le système électrique qui tombe en panne. On a peur ? On est frustré ? On est en colère ? Dans quel état on est ? C'est un petit peu un mélange de tout. La peur, non, parce que les conditions n'étaient pas dangereuses, donc je savais que j'allais réussir tant bien que mal à ramener mon bateau à bon port, mais c'est surtout la déception de... C'est la course qui s'arrête, parce qu'après, c'était l'aventure qui commençait, mais l'aspect compétition, je savais très bien qu'il était terminé le jour où je n'ai pas réussi à réparer le moteur. Vous avez dit dans le reportage, il le dit bien, vous avez des projets. Quels sont-ils ? Les projets, effectivement, c'est de participer au Vendée Globe, donc le Tour du Monde en solitaire et sans escale. Ce sera en 2016. Vendée Globe, c'est à peu près 100 jours de mer. Oui, c'est autour de 90 jours de mer. Pour le vainqueur. Pour le vainqueur, mais bon, ça va de plus en plus vite. C'est quelque chose, 100 jours en mer, ça demande une préparation énorme ? Ça demande une préparation énorme, ça demande aussi de convaincre des partenaires pour pouvoir être au départ, ce qui est déjà une première victoire. C'est difficile quand on fait de la voile de trouver de l'argent, de trouver des sponsors pour un sport qui n'est, on le dit, pas assez médiatisé ? Alors, c'est un sport qui n'est pas assez médiatisé, mais qui jouit quand même d'une très belle image. C'est un sport où chaque partenaire a son nom sur le bateau, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports, comme on a vu les sports collectifs ou autres. Et surtout, c'est un sport qui véhicule des valeurs et autour duquel il y a beaucoup de choses à faire en termes d'interne, de business, etc. Donc, je pense que c'est à nous de mieux le vendre et d'être capable de proposer des choses plus concrètes, plus précises à nos prospects. Et justement, en ce moment, vous démarchez ? C'est ça, en ce moment, c'est costume. Et puis, on essaye d'avoir un maximum de rendez-vous pour réaliser nos rêves. Donc là, j'en ai réalisé un qui était quand même de participer à cette route du Rhum et ça a été extraordinaire. Vous parliez de rêve. Quand on voit Franck Hamas, par exemple, qui se prépare à la Volvo Ocean Race, il y a Bidégory qui est parti hier pour battre le record, justement, de Franck Hamas, le trophée Jules Verne, c'est-à-dire le Tour du Monde sans escale en équipage. Est-ce que ça, ça vous tente ? Vous parliez de Vendée Globe, c'est solitaire. Mais en équipage, par exemple, ça vous tente aussi, ce type de course ? Ça me tente. Et puis, je pense que ma femme préférerait que je parte 50 jours plutôt que 90. Donc, ces aventures en équipage me tentent forcément. La Volvo Ocean Race, c'est un programme beaucoup plus engageant qui part sur un an, un an et demi. Donc, c'est un peu plus complexe pour moi qui est vraiment la volonté d'ancrer mes projets dans la région. Mais évidemment que ça me tente. Et puis, Franck reste une idole quand j'étais gamin. Ex-pro, provençal. Voilà, qui vient d'ici. Et c'est aussi la démonstration qu'on a ici le réservoir de champions pour faire de grandes choses. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de quitter un port comme Marseille et d'aller en Bretagne pour s'émanciper, trouver des sponsors. On peut rester dans sa région d'origine ou c'est difficile ? C'est difficile, j'allais y venir. Franck Hamas est le bon mauvais exemple puisqu'il est installé avec son sponsor Groupama à Lorient. Moi-même, j'ai dû, pour réaliser mes rêves, participer à cette route du Rhum, passer énormément de temps à Port-la-Forêt, à Lorient et donc mon rêve, c'est effectivement qu'un jour, on arrive à avoir des vraies écuries de course au large à Marseille ou dans la région. On a tout ce qu'il faut. On a une rade qui est extraordinaire et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ces beaux bateaux-là chez nous avec des champions comme Franck Hamas, comme Marc Emig qui cherchent aussi des partenaires pour un tour du monde. Merci, Christopher, pour cet éclairage. Le mag de ce dimanche nous emmène dans l'univers des agents de joueurs de football. Leur profession en mauvaise réputation, même si elle est encadrée par la FIFA et la Fédération française de football. Thierry Bézère et Alban Poitvin ont passé une journée entre Aix et Istres avec Ezzedine Tlili, un agent qui s'occupe...